Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Ma petite sœur, ma toute petite sœur. Je te présente Bérangère, ma trop jeune fiancée. Enchantée. Il est en haut dans sa chambre. Je ne sais pas s'il nous reconnaît, mais si tu veux aller le voir. Il y a un espoir de guérison ? Non. Je tente avec ce resto de continuer dans l'esprit de papa, avec des petits prix pour des gens qui ont peu d'argent. Mais là, j'y arrive plus. J'étais génial, tes pâtes. Je ne fais que les recettes de notre père. Les recettes de notre père qui avait piqué à notre mère. Il ne savait pas faire cuire un œuf avant qu'elle meure. Comment tu as fait pour rester si loin de l'eau ? S'il n'y avait pas eu ce partage à règle, je ne serais pas revenue. C'est un accident. Tu nous as traitées comme des criminels. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Il a eu l'idée de faire un film entier roman d'Astokalang, sans en sortir. Et en même temps, il se demandait comment le monde pouvait y être présent entier roman. Comment on pouvait parler du monde entier tout en restant à l'intérieur d'Astokalang. Donc ça, c'est après l'écriture de chaque personnage, évidemment. Chaque personnage raconte une partie du monde entier. Et puis même en faisant arriver d'autres personnages d'Astokalang, qui arrivent bien sûr de la mer, comme souvent. Je dis vraiment ça, évidemment. En Méditerranée, on n'oublie plus des mythes en Méditerranée. Les personnages surgissent dans la mer, arrivent dans la mer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière l'horizon ? Des choses vont arriver, des choses nouvelles qui vont nous enrichir. qui effraient parfois certains. Je dis, mais moi, je crois que tout ce qui arrive dans la mer n'a plus que nous enrichir. On ouvre sa porte aux gens qui ont fait froid. Il faut être aussi simple que ça, je crois. On la ferme. Voilà, c'est le choix. Si on la ferme, pour moi, l'humanité est foutue. Si on l'ouvre, l'humanité va se régénérer. C'est horrible, tous ces bons souvenirs. Il y a des affinités, évidemment, affectives, personnelles, quasiment. Il y a des affinités familiales, je veux dire, entre nous. Mais il y a des affinités d'extraction, des affinités idéologiques, des affinités sur la volonté que nous avons de faire du théâtre ou du cinéma qui servent à quelque chose. En tout cas, qui mettent en lumière, effectivement, des gens qui, en général, ne sont pas dans la lumière. Le cinéma où il y a des personnages populaires, le simple fait qu'il y ait des personnages populaires au cinéma, est une chose plutôt rare. Moi, j'ai toujours le sentiment de ne pas avoir fait assez, en ceci dit. Mais ça, c'est une exigence personnelle. Je pensais quand même que j'ai fait beaucoup. C'est-à-dire, je ne me bats pas la coupe à 10 ans, je ne l'ai pas fait assez. Mon Dieu, mon Dieu, quoi. Je veux toujours faire plus, parce que ce n'est plus juste en disant ça. J'aimerais faire 10 fois plus que ce que je fais. Vous avez vendre aussi ? Je ne sais pas. On n'a pas encore parlé. Autrefois, on avait moins, mais on le partageait. Je crois que ça, c'est dans « Je m'y dis » ou « Dieu vomi les tiens », je ne sais pas. Je ne sais pas toujours dans quel film c'est, mais… Ça, c'est toi qui le dis. C'est moi qui le dis. Je suis né, c'est toi qui le dis. Mais je connais mon texte depuis le début. Les textes des films qu'on a fait à Zambia Venta. C'est ça, justement. Moi, j'avais beaucoup aimé. Il y avait une partie de pêche avec… Oui, c'est ça. Il y a toujours des scènes avec… Avec Daroussin. Avec Daroussin. Et je lui dis sur le bateau en pêchant. Ben oui, qu'est-ce que tu veux. Avant, on avait moins, mais on le partageait. Ben, c'est tellement vrai. Les gens qui ont moins le partage. Les gens qui ont beaucoup accumulés. Les gens qui ont moins sont un peu enclin à partager, puisque ça ne sert à rien d'accumuler. Oui, et là, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi faire l'effort de surmonter, d'entrer dans un monde pour quelques années ? Bon, ben, si on est jeune, il faut y aller. De toute façon, on va le supporter et tout ça. Et puis voilà, c'est un symbole, c'est une image. Ça ne veut pas dire que quand on vit ça, on a envie de ce qui se passe dans le film. Mais enfin, justement, c'est du cinéma. Ce n'est pas de la matière première. La réalité, c'est une matière première. On les a trouvés dans la colline. C'est le bate des rescapés du bateau. Le cœur à gauche et la tête à droite. Mais Anaïs incarne aussi un personnage un peu comme ça. Ils font des choses dans le présent. Ils ont des idées. Tu dis pourquoi un restaurant là ? Que bonne idée, d'ailleurs, en fait. Du poisson frais, c'est formidable. Mais sans réfléchir que peut-être ce restaurant, avec des prix les plus élevés, etc., provoquera comme ça une cascade, un changement total à la fin de cette mini-civilisation qu'est ce microcosme. Il va entraîner, il va avoir des conséquences très, très fâcheuses. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne pensent pas. C'est le présent, quoi. C'est le fait de ne plus avoir ni de vision sur l'avenir, ni de lien avec le passé, quoi. Il n'y a pas de vision d'avenir, donc... Il y a une résignation aux lois du marché. Voilà. Une abandon aux lois du marché, après tout. C'était des trentenaires, et il y a 30 ans, on entendait, il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Ça continue, mais maintenant, c'est moins affirmé. Oui, mais c'est difficile, je crois, d'être différent d'un monde très, très homogène qui impose ça, quoi. À sa décharge, d'ailleurs. À sa décharge, il y a aussi des conditions qui ont fait que ses parents ont eu ces sentiments-là. Il y a des conditions qui font que celui-là, que le fils a ces sentiments-là. Ce n'est pas si facile, justement, d'être bon dans un monde qui ne l'est pas. À Angèle. À Angèle. À Angèle. Il est hors idéologie. Il veut que ce lieu reste comme il est. Il a repris le métier de son père, il va à la pêche, voilà. C'est un beau métier. Il a de l'artisan pêcheur. Il ne fait pas de la pêche industrielle. Et à un même temps, il se cultive, il étudie. Il étudie Molière quand rien ne vient de le voir. Il étudie Claudel. Il joue des pièces dans les milieux défavorisés. Il a une pêche infernale. Donc, voilà. Voilà la jeunesse que j'aime, en fait. Regarde ! Ah ouais, il est beau ! Ça me semble être une dimension actuellement... Je veux dire qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui. C'est vrai que tout ce qui est de l'ordre du rapport à la nature, de l'écologie, donc, pour utiliser le mot, je veux dire, il y a trente ans ou quarante ans, c'était très, très secondaire. C'était la dernière préoccupation que nous avions. Moi-même, d'ailleurs, je me faisais de l'écologie comme avant de grande. Et je crois que c'est une erreur. Je crois qu'il fallait penser à ça un petit peu avant. Par exemple, probablement que le mouvement ouvrier, tous les partis qui l'ont représenté, ce mouvement-là, ont été un peu aveugles de ce point de vue. On n'a pas trop regardé ça. Ils auraient dû en faire une cause beaucoup plus tôt, je crois. Non, voilà. J'ai fait partie de ceux qui ont fait cette erreur-là. Évidemment, aujourd'hui, ça sort aux yeux, il faut être dingue pour penser au contraire, l'écologie est un mouvement majeur. Voilà. Et qui est très lié au développement du capitalisme, bien sûr. Donc qui est très lié à la possibilité de sa transformation. Si on ne change pas... Je pense que le capitalisme, par définition, est anti-écologique. Puisqu'il se fout de tout. Si ce n'est de reproduire et d'accumuler effectivement son profit en permanence, etc. Ce qui fait une formidable dynamique, mais ce qui est contraire à certains intérêts de l'humanité, j'ai compris les intérêts vitaux aujourd'hui.